Merci pour l'accueil, même si je connais quelques têtes quand même de par les projets en cours ou de mes précédentes expériences professionnelles. Donc le projet Acté, on dit, c'est pas très grave. Donc l'idée s'appelle accompagnement collectif et travail. Donc c'est un projet qui est en Normandie et je ris parce que je vois ce qu'est écrit Simon. Donc qui est, il y a Marie-Laurent d'ailleurs qui est là, qui est dans le projet. Je vais présenter les partenaires après. Donc c'est un projet assez court, donc sur un an et demi, qui a démarré en septembre et qui va jusqu'à, il n'y a plus qu'un an en fait déjà. Voilà. Et l'idée, c'est de concevoir et tester une méthode d'accompagnement permettant de s'appuyer sur le collectif pour aborder la question du travail. Donc en gros, on va aller regarder déjà ce qui se passe partout ailleurs. Et puis on va essayer de remodeler. En fait, tout le monde a produit plein de briques là, même tout le monde autour de la visio. Et donc l'idée, c'est de prendre un peu ces briques et de regarder comment ça se passe quand on les met côte à côte dans un collectif. Du coup, si tu peux passer la diapo d'après. Donc je vais présenter les différentes actions. Donc la première, un premier axe de ce projet, c'est un état des lieux de ce qui existe. Donc avec tous les outils existants sur le travail. Et une phase, alors le benchmarking, j'y reviendrai après, de diagnostic individuel sur chaque ferme qui compose les collectifs. Le deuxième axe, c'est tester en fait des approches. Donc des outils et méthodes qu'on aurait à recenser. Après, une phase de sensibilisation dans les groupes. Et en fait, voilà, c'est à dire qu'on va regarder au sein d'un groupe comment la question du travail est abordée. Donc on fait des enquêtes individuelles dans le groupe. Des enquêtes individuelles dans chaque ferme qu'on restitue ensuite en groupe. Et alors on en est là encore. Donc du coup, ne me demandez pas qu'est ce qu'on va faire après. Parce que si, je sais ce qu'on a écrit. Mais après, je ne sais pas quels sont les résultats pour l'instant des enquêtes. Donc je ne sais pas trop comment on va boutiquer le fait que dans un groupe, il y a des approches du travail qui doivent être très différentes. Donc ça, il faut encore qu'on y réfléchisse avec les partenaires. L'axe 3, c'est donc qui est un peu en filigrane, enfin en continu, en tout cas, qui n'est pas chronologique. C'est sur une approche au niveau avant l'installation. Donc que ça soit dans les centres de formation ou dans les stages préinstallation. Et puis après, action 4 et 5, c'est plus la capitalisation et le suivi du projet. Et donc les partenaires sont les suivants. Donc le portage, c'est la FR Cuma. Et on travaille avec le réseau de CIVAM, avec Littoral Normand, qui est un organisme de conseil en élevage, la Chambre d'agriculture et deux fédérations de proximité de Cuma, donc la Fédération Seine-Normande et Normandie-Ouest. Voilà, et on souhaite aussi associer d'autres partenaires. Donc j'avais sollicité notamment plusieurs personnes qui sont autour de la visio, sous forme d'expertise. Enfin voilà, on va faire intervenir d'autres personnes. Alors, ça va un peu vite là, je ne vais pas réussir à parler si vite que ça. Sophie, merci. Donc l'état d'avancement, ce que je vous disais, c'est que chaque partenaire qui est en train de recruter des groupes, la plupart les ont déjà trouvés, et on est sur la phase de sensibilisation. Et vont commencer les questionnaires individuels dans les différents groupes. Donc le questionnaire qui avait été testé par un groupe d'étudiants, étudiantes IMRD, la fin, à l'agro de Rennes. Voilà. Et les premiers résultats, donc alors, on a, donc j'ai vu qu'il y avait Anne-Lise aussi qui était là, donc très bien, tu pourras me compléter, puisque c'est elle qui a encadré un autre groupe d'étudiantes avec qui on avait confié cette phase de recensement, en fait, de tous les outils qui existaient, enfin tous, en tout cas, c'est tout ce qu'elles ont pu trouver pendant leur période de travail sur, donc, des outils qui permettent de parler travail, soit juste dans une ferme ou au sein d'un groupe ou, voilà. Donc elles ont recensé 37 outils, dont 26 outils de diagnostic, ce qui est quand même déjà, voilà, on voit que sur cette thématique, quand même, il y a de la matière, il y a de la production. Et donc, elles ont repassé, enfin, elles ont mis tout ça dans une base de données, donc c'est la diapo d'après, alors, bon, enfin, j'ai mis ça juste pour vous montrer à quoi ressemble, mais c'est un grand fichier Excel où elles ont, donc, pour chaque outil, elles ont, enfin, décrété, enfin, défini plutôt, c'est quoi, donc, le public, qui est-ce qu'il a mis en service cet outil, depuis quand il est utilisé, les objectifs, etc. Donc ça permet, donc il y a un grand tableau Excel avec tous les outils qui ont été recensés. Et en parallèle, elles ont fait, donc, c'est la diapo d'après, une fiche un peu synthétique de chaque outil que nous, en fait, on va pouvoir réutiliser. Enfin, l'idée, c'était donc d'avoir une espèce de catalogue, en fait, que les animateurs et animatrices des collectifs qui sont dans le projet, enfin, des groupes qui sont dans le projet, puissent, en fait, regarder, consulter et ensuite proposer au groupe en fonction de ce qui sera ressorti des entretiens individuels. Donc voilà, donc il y a une fiche comme ça par outil. Et elles ont été jusqu'à créer un arbre de décision, alors qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore servi, mais en tout cas, il existe. Et en gros, de se dire, enfin, l'arbre est très vaste, mais c'est, si je m'intéresse à, enfin, si je veux utiliser un outil juste en individuel, pof, je vais sur telle branche, si je dois l'utiliser avec un conseiller ou une conseillère, pof, ça va être sur telle branche, c'est vrai, est-ce qu'il est gratuit, payant, voilà. Donc il y a un gros, gros arbre qui a été créé. Voilà, et donc j'avais une dernière diapo. Là, c'était plus, je retourne une question, parce que dans notre projet Acté, on souhaite faire un benchmarking un peu dans d'autres secteurs et que l'agriculture, c'est-à-dire, on voit que cette notion du travail en agriculture, voilà, elle est bien pâturée, on va dire, mais est-ce que dans d'autres secteurs, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'artisanat, comment cette question est utilisée, enfin, elle est traitée, quoi. Est-ce qu'on s'y intéresse ? Est-ce qu'on s'intéresse uniquement sur des dimensions qualitatives ou quantitatives ? Voilà, donc, alors en général, c'est plutôt les autres personnes qui posent les questions à la fin d'une intervention, mais voilà, moi j'en ai une aussi, quoi. Et puis bien sûr, Marie-Laurent et Anne-Lise, si vous voulez intervenir, compléter ce que j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada